... Louise de Villemorin est née en 1902 dans la célèbre famille de Grenetier, Villemorin et Andrieux, et dans sa jeunesse, qui fut très protégée à Verrière, elle a reçu une éducation tout à fait hors du commun, puisque c'était une éducation strictement familiale. Ensuite, elle fait ses premiers pas littéraires à l'instigation d'André Malraux et elle publie son premier roman, Sainte une fois, qui sera remarqué par Jean Cocteau. À partir de là, tout commence à changer pour elle, la gloire littéraire, une position mondaine, une position très originale dans la société du 1er-20e siècle. Ce qui m'a beaucoup intéressée chez Louise de Villemorin, c'est la qualité de sa poésie qui est finalement très peu connue. Elle a publié quatre recueils, dont Les fiançailles pourrir, Le sable du sablier, L'alphabet des aveux, et ensuite un recueil posthume. C'est une poésie extrêmement sensible, jouant sur les mots, elle avait le goût du langage et elle a également élaboré des formes à contraintes qui sont extrêmement originales et séduisantes. Il y a également son œuvre romanesque, le célèbre Madame II. Elle a spontanément le sens du dialogue, elle a une sorte de qualité scénarique qui fait que ses romans seront adaptés par les plus grands réalisateurs, à l'aigré, aux Fuls, notamment. La liste des hommes qu'elle a aimés ou qui l'ont aimés est très importante pour cette amoureuse de l'amour, mais en réalité, ce qui noue la relation la plupart du temps, c'est la poésie. Saint-Exubery était lui-même poète, et dans ce livre j'ai pu profiter de la redécouverte des poèmes qu'il a adressés à Louise. L'ambassadeur du Royaume-Uni, Dove Cooper, était aussi poète, Jean-Hugo était poète, Orson Welles aussi s'intéressait à la poésie, et puis évidemment Pierre Séquers. On peut également, bien sûr, citer la présence d'André Malraux, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui fut, pour ainsi dire, la coucheur de son talent littéraire et qui appréciait beaucoup sa poésie, et notamment qui a recueilli ses derniers poèmes sous le titre « Solitude, ô mon éléphant ». C'est à la fois une femme extrêmement traditionnelle et moderne, traditionnelle dans la mesure où on peut dire qu'elle n'est absolument pas féministe, elle considère que le rôle des femmes, c'est plutôt le rôle d'être les gardiennes du foyer, chose qu'elle n'a absolument jamais été elle-même, parce que ce fut une grande amoureuse, une grande amoureuse de l'amour en réalité. Et puis, en même temps, elle est très moderne, à la fois par sa littérature, donc par sa poésie, par les formes poétiques qu'elle emploie, et également par les formes romanesques qui vont à contre-courant du nouveau roman, qui exploitent toutes les possibilités du récit, et finalement, ce sont des formes romanesques auxquelles on est revenu aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada